A Gaspé, aujourd'hui, vous est présenté par la Caisse Desjardins, de la pointe de la Gaspésie. Bonjour Mesdames, Messieurs. Mon nom est Igor Nérisson. Bienvenue à A Gaspé, aujourd'hui, édition du mardi 19 mars 2019. Au menu aujourd'hui, eh bien, tout d'abord, on a été voir du côté d'Hôtel de Ville, alors qu'on sait que Daniel Côté a été faire, on pourrait appeler ça une tournée ministérielle au début mars. Et on voulait justement voir comment s'étaient passées ces différentes rencontres. On a su qu'il avait rencontré à peu près 8 ministères différents, un paquet de dossiers à traiter. Et donc, on a été le rencontrer à l'Hôtel de Ville. Et on va le dire, Daniel semble extrêmement satisfait justement de ces rencontres. On a l'impression qu'effectivement, que le gouvernement provincial actuel est à l'écoute et semble vouloir faire débloquer un certain nombre de dossiers. On a évidemment discuté des différents dossiers où on parle d'environnement, de transport, etc. On sait que Daniel est toujours aussi occupé. Et on lui a demandé à quel point il était justement satisfait tant du gouvernement provincial que fédéral. Et la réponse est plutôt positive. Ça fait que bonne chose. Et dans un deuxième temps, autre sujet que nous avons abordé aujourd'hui. Eh bien, peu de gens le savent en fait. C'est cette année que sera célébrée, devrais-je dire, le 50e anniversaire de la cathédrale Christ-Roi de Gaspé. Vous savez, cette majestueuse cathédrale que nous avons de tout en bois. Un concept tout particulier et probablement assez unique même au Canada. En fait, pour en discuter, on a rencontré Monseigneur Guétan Proulx, évêque de Gaspé. Enfin, qu'il nous parle un petit peu de l'histoire de la cathédrale qui a une histoire quand même relativement méconnue. Et cette année, donc, il y aura tout un paquet d'activités en fait pour célébrer cet anniversaire, dont entre autres, une invitation à ce que les confirmations de tous les enfants de la région se fassent à la cathédrale. Donc, dans un environnement assez différent finalement que les différentes paroisses de la région. Là, on était tout contents. Puis effectivement, ça donne de super belles images. On vous invite à regarder ça. Voilà. Dernier sujet que nous abordons aujourd'hui. Bien entendu, celui que nous abordons chaque jour. C'est celui de la météo. Et voici ce qu'on nous annonce pour ces prochains jours. Vous allez voir, on va avoir le droit à pas mal de trucs différents. Donc, pour ce soir et cette nuit, on parle d'un temps partiellement nuageux avec 30% de probabilité d'averse de neige. Ce soir, dégagement en fin de nuit. On parle de vent jusqu'à 15 km heure. C'est pas si mal. Minimum, moins 14. Ça, c'est moins drôle. Refroidissement éolien, moins 9 le soir et moins 21 durant la nuit. On n'en est pas encore sorti. Mais vous allez voir que les choses changent par la suite. Donc, mercredi 20 mars, généralement ensoleillé, ennuagement tard en après-midi. Vente devenant d'ouest à 20 km heure avec des rafales à 40 le matin. Maximum, plus 3 donc. Et pour la nuit, on parle d'un ciel dégagé avec un minimum de moins 7. Pour ce qui est de jeudi 21 mars, alternance de soleil et de nuage, maximum plus 6. Et pour la nuit, de passage nuageux avec un minimum de 0. Pour le reste de la semaine, c'est pas très compliqué. On va avoir de la neige, de la pluie et différentes choses. Mais on va continuer de surveiller ça pour la simple et bonne raison qu'à 3-4 jours de préavis, il est extrêmement difficile d'avoir une idée claire et nette de ce qui va se présenter. Pour le moment, juste pour vous donner une idée, Samedi, on nous annonce de la neige ou de la pluie avec des maximums au-dessus de zéro. Bref, c'est le printemps, on va passer par cette fameuse montagne russe météorologique auxquelles nous avons droit chaque année. Voilà. Donc, après la pause, on va aller parler avec Daniel Côté, maire de Gaspé, suite à sa tournée ministérielle à Québec. Je voulais pas rester en ville. J'avais envie de vivre un mode de vie plus tranquille en région. Je savais qu'il y avait des contrats, que j'étais pour avoir du travail longtemps. J'aime ça parce que c'est un milieu de vie qui est jeune, qui est dynamique, qui bouge beaucoup, puis ça m'inspire à vouloir continuer. Sous-titrage Société Radio-Canada On se demandait bien ce que Daniel Côté a pensé du gouvernement Legault actuel, puisqu'on sait qu'il a été faire justement un tour, quoi, au début mars à peu près, pour rencontrer un certain nombre de ministères, de façon à faire avancer un tout aussi certain nombre de dossiers. Eh bien, justement, on a décidé d'aller les rencontrer afin de, oui, savoir comment se sont passées, justement les tractations avec les différents ministères rencontrés à Québec. Mais également, ce qu'on voulait savoir, c'est quelles étaient ces attentes du côté des budgets qui sont à venir. Aujourd'hui, je crois que c'est le budget fédéral qui doit être présenté. Et je crois que c'est jeudi, où il y a également le budget provincial qui doit être présenté. Il y a beaucoup d'attentes de la part de Daniel Côté auprès des différents gouvernements. Et on a été plutôt surpris parce que, oui, Daniel Côté est relativement content de ses relations avec les différents gouvernements, tant au provincial qu'au fédéral. Bonjour, Daniel Côté. Bonjour. Maire de Gaspé, aujourd'hui, on va commencer par ça. En fait, maire de Gaspé, en tout cas, on va se promener un petit peu, parce qu'il y a un petit bout qu'on ne s'est pas vu, en fait. Et il y a deux dossiers, en fait, qui nous intéressent plus particulièrement. On va commencer par le premier, c'est-à-dire qu'il y a à peu près deux semaines, début mars, où vous êtes parti faire un tour à Québec pour rencontrer différents ministères. Est-ce que c'est une pratique courante? En fait, pour tout vous dire, on essaie habituellement de garder le plus de contact possible avec les cabinets ministériels. Ce qu'on a été habitué par le passé, peu importe la couleur gouvernementale qu'on avait, c'est qu'on avait accès parfois à des conseillers politiques, donc c'est-à-dire les adjoints des chefs de cabinet, si on veut. C'est bon, c'est même très bien. Cependant, avec le nouveau gouvernement, ce qu'on constate, c'est qu'on a un accès beaucoup plus facile aux chefs de cabinet, d'une part, mais d'autre part, aux ministres humains. Dans le cadre de cette tournée-là, puis en fait, on l'a organisé un peu à la sauvette, parce qu'on a eu un appel du cabinet du ministre des Ressources naturelles. Jonathan Julien, le ministre, voulait nous rencontrer, parce qu'on lui avait envoyé une lettre, tout de suite après l'élection. Moi, c'est de pratique courante. Moi, ce que je fais habituellement, quelqu'un gagne son élection, je vais envoyer une belle petite lettre, félicitations, puis au plaisir de travailler ensemble. On envoie ça aux élus. Et une fois que le conseil des ministres est nommé, à chacun des ministres qui ont un lien avec nous. Je ne m'amuserais pas à l'envoyer au ministre des Finances, c'est trop général, puis on n'a pas de dossier spécifique avec. Par contre, en transport, en ressources naturelles, environnement, etc. On a plein de dossiers avec ces ministères-là, tourisme. Donc, j'envoie une lettre à ces ministres-là. C'est une lettre de courtoisie, on s'entend. Mais oui, je sollicite une rencontre à quelque part à la fin de la lettre. C'est de pratique courante. J'ai toujours fait ça avec peu importe l'élection fédérale, provinciale. J'ai toujours fait ça. Et cette fois-ci, on a un retour d'appel du cabinet du ministre des Ressources naturelles. Qui veut me... le ministre veut me rencontrer. Bien, pas de problème. On va parler notamment d'hydrocarbures, d'éolien, etc. On va se mettre à jour sur ces dossiers-là. Mais là, tant qu'à aller rencontrer le ministre des Ressources naturelles, bien, allons, allons, allons faire une petite tournée. Là, on cogne aux portes des autres ministères à qui on a envoyé des lettres. Et l'ouverture, elle est grande comme ça. Ils veulent nous voir. Fait que, go, go, go. Fait qu'on rencontre les transports, le tourisme. On a rencontré les Ressources naturelles, l'environnement. On a rencontré la société du Plan Nord aussi. Dans ce cas-là, c'est pas vraiment un cabinet. Par contre, c'est une société d'État qui est quand même assez importante et avec laquelle on a certains liens. Affaires municipales, le cabinet du premier ministre également. Bref, on a mis nos pions un peu partout. La santé aussi, c'est important. Bref, on a mis nos pions un petit peu partout. Ils ont accepté de nous rencontrer. Puis dans le cadre des rencontres, ce qu'on constate, c'est, l'ouverture est là. C'est certain que c'est un nouveau gouvernement. Et tout nouveau gouvernement est habituellement très ouvert. À un moment donné, bien, ils vont, quand leur dossier va rentrer dans la machine de saucisse des fonctionnaires, habituellement, ça va se resserrer un petit peu. Mais là, c'est très ouvert. C'est très pragmatique. Là, on n'est pas dans le grand discours et dans le grand rêve flou. Là, on parle de des dossiers concrets, puis ils ont des pistes de solutions concrètes. Honnêtement, là, enchanté. Je suis enchanté par la façon de travailler de ce gouvernement-là. Puis je ne le dis pas pour les flatter, je le dis parce que je le pense. Puis je le répète à chaque fois que j'en voyais un, je ne changeais pas. C'est exactement de même qu'on va avoir des ministères. C'est exactement comme ça qu'on va avoir des relations avec nous. Fait que voilà, c'est un petit peu ça. Donc, belle ouverture de la part des différents ministres, ministères, plans nord et autres. OK, ouverture, c'est une chose. Est-ce qu'on parle de solutions possibles? Est-ce qu'on, au niveau des différents, qu'on parle de transport, etc., etc., est-ce qu'il va y avoir des dénouements à toutes ces aventures? Parce qu'on parle quand même d'un certain nombre de dossiers importants. Il y en a tout un paquet de dossiers. Puis en fait, on n'aura peut-être pas le temps d'aller à fond dans le cadre de cette entrevue-là sur chacun des dossiers. Mais je vais y aller de façon ronde, sommaire. S'il te plaît. Si je parle de les deux ministres que j'ai rencontrés personnellement, vraiment les ministres, c'est environnement et ressources naturelles. En fait, on avait un rendez-vous avec la ministre du Tourisme également. Et la ministre, le jour de notre rencontre, elle était malade. Et ce n'est pas un fake. C'est tout à fait exact. Elle n'a pas pu se rendre à sa réunion de conseil des ministres, ni aller siéger en chambre ce jour-là. Je pense qu'elle avait un sérieux pépin de santé. Donc, le rendez-vous avec le maire de Gaspé... Elle est humaine. Exactement. C'est ce que je disais à sa chef de cabinet. Sa chef de cabinet, c'est se confondant en excuses. Voyons donc, on est tous humains. Ça arrive à tout le monde, toi, moi, n'importe qui, d'être malade. Ça fait qu'on lui a évidemment pardonné, mais la chef de cabinet a été très ouverte. J'en reviendrai. Ça fait qu'environnement et ressources naturelles. Parmi les sujets, évidemment, hydrocarbures. Il fallait mettre la table sur le dossier. Il fallait leur dire c'est à quoi... Où est-ce qu'on en était au niveau de la réflexion dans la région ici. Parce que oui, notre député a pris certaines positions. Du côté des élus municipaux, la position était un peu plus nuancée, mais je voulais qu'on en jance. Pour au moins qu'ils sachent qu'est-ce que nous autres, on en pense. Puis qu'est-ce qu'on avait fait comme démarche jusqu'à maintenant. Les dépôts de mémoire, on a déposé, je ne sais plus combien de mémoire, dans le cadre de tous les processus qui ont rapport avec les hydrocarbures. Ça fait que notre position, elle a cheminé tranquillement là-dedans. Le sondage qui avait été commandé par la MRC. Je veux au moins qu'ils soient au courant. Puis votre position est plutôt nuancée à la ville, contrairement par exemple à notre député qui, elle, a pris une position extrêmement ferme. Je vous dirais, puis je n'entrerai pas en confrontation avec la député. Chacun a le droit à sa position. Du côté de la ville, c'est une chose. Du côté de la MRC, c'est autre chose aussi. Puis là, je porte les paroles de tout ce beau monde-là. Je vous dirais, du côté de la MRC, le conseil des maires est plus ouvert que le conseil municipal. Puis le conseil municipal est plus ouvert que la députée. Tout dépendant dans quelles circonstances on évolue. Puis je vais vous dire, le conseil municipal, ce n'est pas pour rien qu'il y ait un peu plus de fermeture que le conseil des maires de la MRC. C'est que le projet qui concerne la ville de Gaspé, c'est le projet Haldemond. Puis c'est clair, il n'y a personne qui en veut de ce dossier-là. En tout cas, à moins d'être très dogmatisé en faveur de toute forme de développement d'hydrocarbures, même en milieu urbain, à part ça, il n'y a personne qui est vraiment en faveur de ce dossier-là, qui a été très divisif au sein de la population. Je pense que ce dossier-là, il est rejeté. Ça fait que ça, c'est le seul dossier qui est sur le territoire du conseil municipal. Les autres dossiers sont sur le territoire de la MRC. Et là, on est loin des populations. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de risques environnementaux. Non, au contraire, il y en a des risques. Mais il faut quand même être vigilant. Mais on n'a pas fermé la porte complètement. Puis on n'est pas en mode fermeture de porte. On a des villages au sein de notre MRC qui ont soif de développement. Il faut comprendre ça aussi. Je comprends que pour le centre-ville de Gaspé, un dossier de plus, un dossier de moins, dans quelques dizaines d'emplois, on est présentement en plein emploi. Alors, pour nous, ça a une certaine importance, mais c'est une importance relative par rapport aux autres municipalités qui font partie de la MRC, qui, elles, sont carrément dévitalisées. Elles ont besoin de projets de développement. Donc, c'est pour ça qu'au conseil des maires, de la MRC, il y a plus d'ouverture que ce qu'on peut voir dans les autres instances. Mais bref, hydrocarbures. Jonathan Julien, Benoît Charrette, les deux ministres, on leur a exprimé ces positions-là. On a parlé d'éolien avec Jonathan Julien également. Parce que, oui, hydrocarbures, mais éolien, pas mal plus créateur d'emplois jusqu'à maintenant pour nous. On parle de 800 emplois à Gaspé. Et on savait que le ministre Julien, à la base, n'était pas un fervent défenseur de la filière de l'éolien. Donc, il fallait mettre les cartes sur table avec lui. Mais il y a eu une belle ouverture. On a réussi à... Ouverture dans quel sens? Ouverture dans le sens que ce qu'on lui a vendu beaucoup, c'est le repowering. Vous savez, les premiers parcs éolien qu'on a construit il y a environ une vingtaine d'années vont venir en processus de renouvellement dans les prochaines années. On parle de 2022 à 2025. Ça va être le premier horizon pour renouveler les premiers parcs éoliens. Qu'il dit renouvellement... D'abord, il faut que le ministre soit d'accord pour renouveler les parcs éoliens. Et il fallait d'abord se mettre d'accord là-dessus. Et quand on parle de renouveler les parcs éoliens, il y a une grosse partie des travaux qui peuvent rester là. Tu sais, souvent, c'est les pales, les tours, les turbines qui vont être à changer. C'est de la mise à niveau, essentiellement. C'est de la mise à niveau. Ça fait que les chemins forestiers sont là. Souvent, les lignes de transport, les centrales électriques, il y a une mise à niveau à faire, mais on n'a pas besoin de tout changer. Souvent, les bases de béton sont encore bonnes. Ça fait qu'il y a plein de choses qu'on n'a pas besoin de renouveler qui font économiser des gros sous. Et on sait qu'aujourd'hui, la filière éolienne est la plus compétitive au niveau de production d'électricité au Québec et à peu près partout dans le monde. Donc, le coût de l'éolien a baissé énormément. Quand on parle de repowering, de renouvellement des parcs éoliens, là, on parle d'électricité autour de 4 sous du kilowatt-heure. On est loin de la Romaine, qui était officiellement à 7,5, mais dans la vraie vie, qui est autour de 9 sous. On est deux fois moins cher que le barrage hydroélectrique de la Romaine. On est trois, quatre fois moins cher que les mini-centrales hydroélectriques que veut faire Hydro-Québec. À un moment donné, on a voulu semer la graine là-dessus. Puis, nouveau parc éolien, ça veut dire un nouvel apport énergétique également. On a parlé du surplus énergétique. La volonté du ministre, c'est d'écouler les surplus en faisant du développement avec cette énergie-là. C'est ce qu'on souhaite, nous autres aussi. Puis, on s'est challengé un petit peu là-dessus. Pourquoi refuser des projets énergivores au Québec? Présentement, c'est ce qui se passe. Les centres de données, etc. On a dit non, on n'en veut pas parce qu'on n'a pas assez d'énergie. Mais de notre côté, on nous dit qu'on est un surplus énergétique. Peut-on tenir un discours cohérent, s'il vous plaît? D'accord. C'est ce que j'ai apporté au ministre. La réponse du ministre. Bien l'ouverture, tu sais. Le ministre Julien, un gars très pragmatique. C'est un ancien conseiller municipal de la Ville de Québec qui a tenu tête bien souvent à son maire. En fait, qui est parti du conseiller municipal en froid énorme avec son maire. C'est signe que c'est un gars de cœur, un gars de tête. Donc, on a une belle discussion. Environnement aussi, à part hydrocarbures, on a discuté de tous les délais qui concernent, et le manque de pragmatisme grosso modo du ministère de l'Environnement. Bien souvent, on est surveillé pour des espèces de niaiseries. On va le dire comme ça. On est surveillé sur des niaiseries. Puis, sur des gros enjeux, bien souvent, ils ne font pas le travail. Par exemple? Bien, honnêtement, moi, je n'ai pas trouvé beaucoup de suivi au niveau du dossier des hydrocarbures. Au début de Haldeman, d'entre autres, il n'y a pas de grands inspecteurs du ministère de l'Environnement sur le terrain, à mon humble avis. Je n'étais pas sur le terrain pour surveiller les inspecteurs du ministère. Mais ce qu'on me disait, c'est que tu es plus ou moins présent alors que le risque environnemental est énorme. Je vous prends un dossier à contrario, au berceau du Canada. On a une règle environnementale qui empêche de faire des activités de type commercial sur ce site-là. C'est quoi le rapport avec l'environnement? Vous allez me dire, oui, ça faisait partie du deal qu'on a signé avec le ministère à l'époque. Puis, c'était une façon de faciliter la réalisation du projet, de s'engager dans ce sens-là. Mais c'est quoi le risque environnemental de tenir un marché public ou de vendre de la bière dans un événement au berceau? Il n'y a aucun risque environnemental. Ça n'a juste pas rapport. Ça fait que... Alors... Bref, il n'y a pas de risque environnemental, mais on est surveillés. Là où il y a un risque environnemental, la surveillance est discutable. À un moment donné, c'est ce qu'on est venu mettre en parallèle avec le ministre Touarelle et lui dire, y a-t-il moyen d'aller dans le sens du monde? Tu sais, j'avais plein de petits exemples à gauche et à droite. Puis, les délais de traitement au ministère de l'Environnement, c'est fou, Red. Excusez, là. Il manque de personnel. Il manque de personnel. Les délais, quand on dépose une demande, ça peut prendre trois ans avant qu'on ait une réponse. Un exemple concret, dans le Grand Gaspé, le quai de Lançois-Griffon. Ça fait quoi? Ça fait trois ans qu'on a l'aide financière du fédéral. Ça fait trois ans qu'on essaie de délire avec le ministère de l'Environnement puis franchir une étape. Ça fait deux pas en avant, trois pas de reculons. Là, récemment, ça a pas mal débloqué. Mais quand ça prend trois ans avant de faire débloquer un dossier parce que ça prête du côté du ministère, parce qu'ils n'ont pas de ressources pour travailler sur nos dossiers, honnêtement, ça cause des irritants sur plein de projets. Ça vient un frein aussi au développement économique. Ça a un impact directement sur la population. Carrément. Là, j'ai l'air de planter le ministère. Planter les fonctionnaires, c'est avec l'organisation, la façon dont ça se déploie qui est parfois, je considère ça ridicule. Ça fait qu'on a osé aborder le sujet avec le ministre. Il était très compréhensif vis-à-vis de ça. Son chef de cabinet, d'ailleurs, c'est un gars des Îles-de-la-Madeleine, un gars de région, est en train de nous régler quelques petits dossiers problématiques en coulisses. On reviendra avec des conclusions plus tard, mais je ne peux même pas vous en parler présentement. J'ai senti le pragmatisme, un côté concret. Puis l'autre bonne nouvelle aussi, c'est que le nouveau sous-ministre, donc on parle de chef de cabinet, c'est le politique, sous-ministre, l'appareil administratif, le grand patron de l'administratif, c'est l'ancien sous-ministre des Affaires municipales. Ah! Qu'on connaît super bien, Marc Croteau, un chic type, il était très efficace au niveau des Affaires municipales, il connaît la réalité de terrain parce qu'il a travaillé presque, qu'une grande partie de sa carrière près du milieu municipal, donc très groundé sur le terrain. Là, il est rendu sous-ministre à l'environnement. C'est bon signe. C'est très bon signe. Je pense qu'il y a quelque chose qui va changer dans la culture de ce ministère-là. Puis je dis, il ne faut pas protéger l'environnement, au contraire. Il faut mieux le protéger, être mieux adapté à la véritable réalité. Ce n'est pas vrai qu'une piste cyclable a des risques environnementaux aussi forts qu'un dossier comme les hydrocarbures. Sauf qu'on est traité, souvent on est suivi plus proche pour passer un pont sur une piste cyclable que pour un forage de pétrole. Maintenant, ça suffit, il faut être réaliste et cohérent. Bref, c'est un peu ça qu'on a abordé. À part de ça, il y a plein d'autres ministères. Les transports, on est revenu sur le chemin de fer, le transfert du port. Le chemin de fer, c'est quel genre d'écout est-ce qu'on a de ce côté-là? Je pense que, en fait, la volonté du précédent gouvernement était d'aller rapidement. La volonté du nouveau gouvernement est non seulement d'aller rapidement, mais d'aller encore plus rapidement. C'est-à-dire? C'est-à-dire, l'horizon demeure 2022, mais honnêtement, il pousse fort pour que ça marche. Là, on s'entend aussi, par contre, que le 100 millions promis par le gouvernement précédent, on va l'appeler comme ça, c'était quoi? Sur 100 millions promis, il y en a déjà 15 qui ont été dépensés en toutes sortes d'études. On sait que le budget ne sera pas nécessairement suffisant, que le développement du rail va de l'ouest vers l'est et qu'il n'y a pas la possibilité de développer ça en partie détachée. Est-ce qu'il y a une perspective ou une compréhension différente du dossier de la part du gouvernement Legault? En fait, il y a moyen de le faire en partie détachée et tous les tronçons se travaillent, je dirais, en parallèle. C'est ça, parce qu'il n'y a aucune raison qui justifie qu'on ne puisse pas faire gaspé-percé et d'attendre après tout le reste. Ça pourrait se faire parce que le tronçon gaspé-percé est le plus avancé sur l'ensemble du tronçon parce qu'il y a déjà eu des travaux de fait à l'époque du projet de train touristique. On sait par exemple que le pont de Haldeman est pratiquement complété. Exact. En fait, il y a deux enjeux. Il y a le pont de Haldeman à finir, à terminer. Il y a plus de la moitié des travaux de fait. Puis il y a une faille géologique dans le secteur de Douglas Town. Il y a des travaux de remplissage et de solidification du terrain à faire. Cette faille-là existe depuis le début du chemin de faille il y a plus de 100 ans. Ça fait que c'est un problème qui est connu et qui est facile à réparer. C'est-à-dire que là comme il y a eu un sous-entretien pendant tellement longtemps on parle d'à peu près un million, un million et demi à mettre sur cette faille-là. C'est mineur par rapport à l'ensemble du tronçon. Et on est plus que dans les études en travaux présentement. Oui, on commençait dans l'ouest. Le pont de la rivière Cascapédia c'est la grande de la petite Cascapédia. En tout cas, l'une des deux Cascapédia à New Richmond. Je les mêle toujours les deux. À New Richmond il y a des travaux qui sont en train de se faire sur les ponts présentement. Dans les plus gros travaux de l'ensemble du tronçon il y a ça et on est en travaux physiques présentement sur le terrain. Ça se déploie progressivement à travers tout ça. Il y a tous des travaux d'entretien majeur à faire au niveau du rail lui-même. Des traverses de la traverse de bois qui est en dessous du rail. Il y en a plein du ballast qui est en train de se faire. Il y a des travaux qui se font sur la grandeur. Ils ont divisé les travaux en trois sections géographiques. La première section c'est Matapédia New Carlel. La deuxième c'est New Carlel. Elle dit New Carlel. Le tronçon de Port-Daniel peut être sous-divisé en deux sections aussi. Ils sont très ouverts là-dessus. Il n'y a pas d'enjeu technique. Le problème qu'on avait historiquement c'est qu'au ministère des Transports il n'y avait pas d'ingénieur en ferroviaire. La bonne nouvelle c'est que depuis qu'on a lancé le dossier depuis que le 100 millions a été annoncé par le premier ministre Couillard depuis tout ça ils ont embauché du personnel pour la division ferroviaire. Je pense qu'il y avait quatre employés à la section ferroviaire du ministère des Transports à l'époque. Ils s'occupaient il y avait deux tronçons à leur charge il y a le Québec central qui est au centre du Québec puis il y avait la Gaspésie qui n'était pas priorisée. Sauf qu'à un moment donné quand ils ont décidé de le prioriser ils ont embauché du monde. Puis de ce monde-là qui travaille à partir du bureau du MTQ en New Carlel en plein milieu du tronçon. Bon des gens qui connaissent le terrain quoi. Exact. Ils sont sur le terrain ils connaissent le terrain ils sont sur le terrain il y a des ingénieurs ferroviaires là-dedans il y a des spécialistes au niveau ferroviaire je peux vous dire que le dossier prend une autre tournure que simplement une orientation politique. Concrètement il y a tout ça qui se déploie on ne le voit pas nécessairement puis on le dit souvent on ne voit pas de développement économique tant qu'on ne voit pas une cheminée cracher de la boucane mais on ne verra pas non plus on n'imagine pas les travaux sur le chemin de fer tant qu'on ne verra pas une pépine en train de travailler sur le rail. Je serai à Gaspé en 2022 signe en démontre François Bonnardel le ministre est très clair là-dessus Est-ce qu'on pourrait penser que Gaspé-Persy pourrait se développer avant 2022? Ça pourrait se faire ça pourrait se faire est-ce que moi en tout cas c'est une orientation que je privilégie parce que ce serait simple présentement ils sont en mode d'actualiser les études ce sont là parce qu'il y avait études les études sont quand même assez âgées on ne pourrait pas partir en plan zé de vie sans avoir une mise à jour c'est quoi l'état du terrain parce que les études initiales je pense qu'elles remontent autour de 2009-2010 ils ont quand même une dizaine d'années ils méritent une certaine mise à jour parce qu'on parlait de la faille à Douglas Town la faille a sûrement évolué en 10 ans On parle d'érosion côtière actuellement ça évolue Ça évolue à tous les ans c'est important de se donner les documents à jour avant de savoir qu'est-ce qu'on fait mais il y a une ouverture de faire ça puis de toute façon il n'y a pas d'enjeu critique pour eux autres si le pont de la demande est fait demain matin il va être fait il n'y aura pas besoin de le refaire dans deux ans Normalement non Puis c'est toutes des équipes de génie différentes ils donnent des contrats et ce n'est pas toute la même firme de génie qui obtient les contrats ils sont en appel d'offres sur plusieurs parties de travaux à faire donc chaque pont je pense a son propre appel d'offres de réalisation qui sont capables qui sont capables de se déployer un peu partout honnêtement sont concrets pragmatiques On pourrait penser que d'ici deux ans deux ans et demi à peu près on pourrait revoir le train à gasper Je vous dirais plus trois ans trois ans et demi parce qu'on parle de 2022 en 2019 donnons-nous un trois ans trois ans trois ans et demi je suis confiant c'est l'horizon avant la fin du mandat du présent gouvernement oui exactement ça coïnciderait avec la fin du mandat du gouvernement qui est prévu pour octobre 2022 on est pas mal dans ces temps-là ça pourrait un peu de ruban de suite avant les élections ce ne sera pas mauvais pour eux autres j'ai comme le sentiment que ça se situe dans une stratégie plus globale on peut dire que c'est les deux principaux dossiers oui oui en fait il y en a une panoplie on a parlé de transport collectif on a parlé de la liaison maritime gaspésie-anticostique au-de-nord j'ai rencontré le PDG de la société du plan nord là-dessus aussi le cabinet de la ministre du tourisme on a eu une panoplie de sujets allant de l'école de tourisme et d'hôtellerie dont le projet a été dévoilé la semaine dernière par la commission scolaire et des plusieurs partenaires dont nous on a parlé d'une panoplie de sujets puis honnêtement ça regarde terriblement bien c'est la première fois que je te vois effectivement avoir autant d'enthousiasme face à un gouvernement on joue sur les résultats mais sur la prémisse de base ça va terriblement bien il y a de la bonne volonté de la part du gouvernement actuel notre ministre régional aussi Marie-Evcou vient sur le terrain malgré qu'elle s'occupe de trois grandes régions son territoire c'est peut-être Fort Mines à Cap-Omel beau terrain de jeu pour le ministre régional mais on l'a encore rencontré j'ai encore rencontré là on est mardi hier midi on dit ensemble les cinq préfets de la région puis c'est ouverture pragmatisme volonté de régler des enjeux honnêtement en tout cas il y a de la bonne volonté affichée on verra au final on verra au résultat les juges seront la population en octobre 2022 aux prochaines élections mais ceci dit ça regarde bien d'accord ça c'est au niveau de ta tournée des ministères là l'autre gros sujet ces prochains jours c'est puis là en tout cas c'est un peu une blague qu'on a à l'interne c'est les budgets fédéral et provincial qui sont dévoilés cette semaine donc la blague à l'interne c'est de dire c'est comme le Père Noël c'est comme si le Père Noël et le Lapin de Pâques débarquaient la même semaine on va le dire les municipalités ont des attentes municipalité de Gaspé la MRC également est-ce que on parle un peu encore toujours de fiscalité de transport ce genre de choses on réinventera pas la roue autant au fédéral qu'au provincial on s'attend à ce qu'il y ait de l'argent qui retombe dans le milieu on s'attend à ce que les régions soient priorisées surtout les régions qui ont un plus haut taux de dévitalisation la Gaspésie va de mieux en mieux mais le demain la région la plus dévitalisée au Québec donc celle qui a besoin d'un peu plus d'attention un petit peu plus d'amour dans une grande famille au Québec il y a 17 régions administratives dans une grande famille de 17 enfants celui qui a un petit peu plus de misère c'est normal qu'on lui donne un petit coup de main supplémentaire puis lui qui est très autonome qui est grand qui est fort on peut le laisser aller un petit peu plus tout ça c'est normal que la Gaspésie ait un petit peu plus besoin d'attention c'est ce qu'on souhaite comment lui accorder cette attention-là oui il y a les dossiers de transport on vient d'en parler oui il faut régler le transport ferroviaire mais l'attention est déjà là la cession des ports port de Sandy Beach entre autres je pense au port de d'argent à Québec l'anégo n'est pas fini ça se passe entre eux autres nous autres si on peut être un facilitant on n'arrête pas de le dire à Québec et à Ottawa si on peut être facilitant dans vos relations n'hésitez pas nous autres l'important c'est qu'au final que la job concrète soit faite transport c'est il y a du Sud-Angelo évidemment investissement routier il va y avoir des annonces bientôt au niveau fédéral port de pêche de l'Anse-Avalo qui a besoin d'amour lui aussi on a de la misère à avoir des investissements parce qu'il n'y a plus beaucoup de débarquements qui se fait là-bas mais de notre côté on ne veut pas de cession vers le municipal on vient de prendre celui de Lançois-Griffon on en parlait tout à l'heure des délais avec le ministère de l'Environnement c'est l'enfer quand on pogne ce type d'installation-là des fois on a un montant d'argent qui a du bon sens à Lançois-Griffon on a eu un beau montant d'argent pour faire la remise mais c'est nous autres qui pogner il faut faire la remise à niveau il faut faire la remise à niveau puis on a un petit peu de sous normalement pour développer autour de ça c'est bien mais on ne prendra pas toutes les ports de pêche du Grand Gaspé puis de la Gaspésie à un moment donné il faut stacker chaque gouvernement doit avoir sa part de responsabilité au niveau infrastructure je reviens sur le phare des Cap-des-Rosiers aussi qui a besoin d'amour là aussi l'un des plus anciens phare au Canada le plus haut phare du Canada je pense qu'il a besoin d'un petit peu d'investissement des fois on l'oublie il tombe sur le écran en radar un peu mais il est là il suffit de passer dans le coin puis il nous saute dans la face j'en avais parlé directement avec Justin Trudeau on en a parlé plusieurs fois avec notre ministre ce dossier-là il demeure important puis c'est pas parce que c'est un instrument de navigation important on n'est plus à cette ère-là par contre c'est un joyau patrimonial à l'entrée du parc Forillon puis je le rappelle notre volonté est simple notre vœu est simple là-dessus je vais frotter la lampe d'Aladin pour arriver en disant j'aimerais que le génie sorte et me dise on va transférer le terrain du phare on va le céder dans le parc Forillon qui est le terrain adjoint au niveau des parcs honnêtement le fédéral il a fait le job ces dernières années énormément d'investissement dans le parc Forillon je lève mon chapeau bien haut au gouvernement ils ont travaillé extrêmement fort puis je pense qu'il faut que ça se continue de développer nos parcs nationaux chez nous c'est le parc Forillon go il y a de l'argent pour les parcs bien je pense qu'on pourrait prendre si ils pouvaient aller chercher ce petit morceau-là supplémentaire une petite annexe au parc rien qu'une petite annexe c'est ce qu'on a essayé de délire honnêtement il y a une certaine écoute mais entre l'écoute par réalisation il reste une marge je pense que c'est plus difficile de réunir deux ministères fédéraux ensemble que de réunir le fédéral puis le provincial des fois c'est assez spécial comme dynamique puis je ne jette pas de blâme sur personne c'est des constats qui datent quasiment du début des temps bref ça fait quand même partie de nos priorités les investissements en infrastructures que ce soit infrastructures gouvernementales ou infrastructures du milieu je pense aux gros projets de revitalisation à Rivière-Hournord lui aussi il manque un petit peu de sous pour être capable de finir d'attacher le financement et donner un go pour cette année ça aussi on en a discuté plusieurs fois avec les autorités gouvernementales bref tous ces enjeux-là je m'attends à avoir des conclusions quelque part dans les budgets fédéral-provincial transport aérien aussi j'ai oublié super important il y a eu beaucoup d'investissements de fait au niveau provincial fédéral on a des chances on s'est bien positionnés par contre les enveloppes fédérales ne sont pas très grosses le PAIA le seul programme c'est juste pour les aéroports qui ont des vols réguliers comme Gaspé ceux qui n'ont pas de vols réguliers ne peuvent pas toucher d'enveloppe fédérale et on parle d'environ 40 millions par année pour l'ensemble du Canada c'est pas énorme grosso modo c'est 2-3 aéroports par année à l'échelle du Canada juste pour les aéroports avec une dessette régulière ça fait léger c'est léger c'est léger au provincial ils ont mis 25 millions par année c'est à peu près le même montant qu'au fédéral c'est juste pour le Québec puis eux autres ils touchent tous les aéroports que tu aies des vols réguliers ou non ce type de programme-là s'il était adapté en fait si le fédéral prenait l'exemple du Québec et le faisait dans son budget fédéral je pense qu'on aurait on changerait le paradigme au niveau du transport aérien au Canada fait que c'est un autre élément je reviens aux enjeux provinciaux plus spécifiquement fiscalité municipale là je parle au nom des municipalités du Québec c'est pas juste pour Gaspé on doit revoir la fiscalité municipale vous le savez plus ça va plus les municipalités assument un rôle important initialement à remonter il y a 30 ans passé une municipalité qu'est-ce que ça faisait fournir de l'acadulte de l'égout ça fournit les routes l'éclairage des rues les poubelles pas mal ça aujourd'hui on a le déneigement ah le déneigement ouais c'est ça les rues je faisais les rues je faisais entretien des routes hivernales c'était simple c'était pas compliqué c'était très terre à terre maintenant on est dans les loisirs dans la culture on est dans le développement économique on est beaucoup dans l'aménagement du territoire on est des acteurs clés au niveau de l'entretien de plein d'infrastructures on est dans le tourisme on est dans on est dans à peu près tout on est dans un véritable gouvernement de proximité regarde ça comme tu voudras une municipalité s'implique dans tout on a un projet c'est la commission scolaire qui a un projet de lab école ben oui la municipalité est là dedans aussi ben oui on est dans tout quand on a un dossier qui retombe localement quelque part on est pratiquement dans tout on est pas dans tout 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 parce que des fois le gouvernement nous empêche d'avoir des pouvoirs sur certaines affaires j'aimerais bien plus avoir des pouvoirs en termes de logement présentement d'ailleurs c'est un autre dossier qu'on avait parlé dans le tourisme de cabinet mais tu sais on est consulté ou impliqué dans à peu près tout fait qu'étant impliqué dans à peu près tout ce qui se passe sur notre terrain ben ça prend certains revenus pour assumer ces responsabilités là pis dans le paradigme actuel on est coincé avec des revenus d'impôts fonciers tout ce qu'on a comme revenus c'est des taxes foncières mais taxes foncières à un moment donné on a vu le bout là-dessus pis on peut pas continuellement augmenter le compte de taxes foncières des citoyens pis c'est ben on sait que les budgets l'assiette fiscale est relativement limitée avec la population qu'on a actuellement c'est très limitée par contre les paliers de gouvernement sont dé en fait sont délécités d'un certain nombre de dossiers c'est le mot que je cherchais délesté merci gars je pense que c'était là ils sont délestés de des responsabilités au profit des municipalités pis c'est très bien parce que ça permet d'avoir des applications très concrètes sur le terrain on est collé sur le terrain par contre faut-il avoir les moyens d'exécuter mais là lors de ta tournée des ministères donc t'as fait part de ces préoccupations-là oui mais honnêtement c'est des enjeux nationaux ma tournée était beaucoup sur les enjeux locaux mais dans ce que si cet enjeu national-là est tellement important pour nous qu'on n'en démontre pas il y a un engagement du gouvernement actuel en fait tous les partis sont compromis on a assis les quatre chefs de partis aux dernières assises de l'UMQ en tout cas l'année passée au mois de mai année passée et tous les quatre chefs de partis sont compromis en disant qu'elle allait nous transférer un point de TVQ aux municipalités donc donc François Legault premier ministre du Québec actuel c'est déjà compromis publiquement dans ce sens-là la ministre des Affaires municipales André Laforêt c'est elle aussi compromis dans ce sens-là donc la volonté gouvernementale c'est de transférer un point de TVQ aux municipalités mais à quel prix c'est là à quel prix et quand et quand c'est ça parce que là on ne peut pas s'attendre nécessairement que ce soit dans les budgets actuels honnêtement je m'attends à ce que ce soit progressif je ne pense pas qu'on va arriver c'est 1,7 milliard que ça représente un point de TVQ je ne m'attends pas ce qu'on l'est demain matin puis ah les municipalités 1,7 milliard vous gardez tous les autres transferts puis tout est beau ce ne sera pas comme ça que ça va se passer on s'attend à ce que ce soit un progressif ce qui est important c'est que les municipalités ne perdent rien par rapport à ce qu'elles ont présentement je vous donne des exemples les revenus de péréquation pour les municipalités dévitalisées je pense entre autres à Murdochville notre voisine de l'ouest Murdochville touche plus ou moins 600 000 $ de péréquation annuellement parce qu'elle est très dévitalisée si on arrive avec un transfert d'un point de TVQ qui est réparti admettons au prorata de la richesse foncière ou au prorata de la population puis qu'on enlève le programme de péréquation en contrepartie alors on va se retrouver avec Murdochville avec peut-être 20 000 piastres de transferts gouvernementaux au lieu de 600 000 ça n'aurait aucun sens ce qu'on se met dans le cadre de la négociation justement c'est d'avoir une espèce de cran d'arrêt c'est-à-dire est-ce que les municipalités ont un transfert gouvernementaux présentement c'est le minimum qu'ils vont avoir peu importe la refonte des programmes puis ensuite on ajustera progressivement mais au final ce qu'on s'attend c'est que toutes les municipalités aient une augmentation de transferts gouvernementaux pour assumer leurs nouvelles responsabilités les modalités de transfert sont loin d'être négociées mais à la base on veut s'entendre sur les principes c'est le fun je fais partie du comité de négociation national donc je vais être assis à la table de la ministre de la forêt puis des autorités gouvernementales pour négocier ces éléments-là je vais pouvoir vous faire des bilans c'est pas moi qui vais être la porte-parole du comité de négociation mon président est-ce qu'on peut s'attendre est-ce que ça se débloque d'ici 2022 comme avant la prochaine élection provinciale il faut signer le pacte fiscal avant septembre 2019 ah bon ben on va avoir des nouvelles bientôt c'est pas loin on va savoir les échéanciers tout ça va être signé normalement en septembre 2019 ou plus tard ça regarde bien l'ouverture encore une fois est là autant pour ça que pour tous les autres éléments fait que pour moi c'est un dossier prioritaire et ce que je souhaite c'est que dans le budget québécois qui va être déposé cette semaine je vais devoir une ligne transfert aux municipalités qui va être augmentée par rapport à ce qu'on avait précédemment puis je vais devoir une ligne développement régional qui va être augmentée par rapport au budget précédent également ok là on sait que le budget est déjà rédigé il va être présenté aujourd'hui là donc en résumé on peut dire que le gouvernement caquiste reçoit une bonne note de ta part oui jusqu'à maintenant ça va très bien là on s'attend à ce qui est donc ça c'est le budget à la veille des élections fédérales est-ce que quelle note est-ce qu'on donne au fédéral je donne une bonne note en général est-ce que tout est réglé la réponse c'est non mais de façon globale il y a eu quand même des bons investissements puis le meilleur exemple que j'ai c'est le parc Forillon effectivement il y a eu des bons investissements dans les pêches aussi il y a quand même pas mal de ports pour petits bateaux qui ont été rénovés en Gaspésie à Gaspé peut-être un peu moins mais en Gaspésie en général ça fait des années que ces ports-là attendaient puis là il y en a quelques-uns qui ont reçu quand même des belles sommes honnêtement en infrastructures ce gouvernement-là a été présent ce gouvernement-là a été présent au niveau du tourisme j'ai senti une bonne ouverture sur plusieurs dossiers est-ce que c'est parfait la réponse c'est non je vous dis Fort-de-Côte-des-Rosiers pour moi c'est l'un des dossiers que j'aurais aimé voir se régler puis on a touché la petite corde sentimentale aussi avec le premier ministre Trudeau quand il est venu ici c'est son père qui l'avait reconnu comme monument historique national comme monument du patrimoine d'accord tu fais jouer les sentiments aussi d'accord oui c'est certain que j'ai parlé de ça avec M. Trudeau quand il est venu je vais aller l'appeler avec Justin on a eu une belle discussion là-dessus on avait le phare devant nous on était à Cap-des-Rosiers on discutait ensemble sur le trottoir du parc Florian puis on avait le phare devant nous puis j'ai pu jaser du phare donc je m'attendais qu'en jouant la corde sentimentale en jouant la corde aussi au niveau de la préservation du patrimoine je m'attendais à ce qu'on le règle ça en est un qui n'est pas réglé mais il sera réglé plus tard parce qu'on ne le laissera pas tomber le phare mais bref j'accorde une bonne note aussi puis on verra le résultat c'est la population qui se jugera il y aura élection cet automne donc j'espère qu'on aura un bon budget préélectoral j'aime pas dire ça mais quand on a un budget préélectoral ça veut dire de la grosse argent dans le milieu c'est ce que je m'attends d'avoir puis j'espère que ce sera le cas puis dans ce cas-là on verra des belles annonces se faire dans les prochains mois c'est ce qu'on souhaite qui dit belles annonces dit beau développement Daniel, merci infiniment pour toutes ces en tout cas pour toute cette réflexion sur ces différents dossiers puis on va souhaiter que tous tes voeux soient exhaustés justement un peu comme avec le Père Noël et le Lapin de Pâques à la même période merci beaucoup Daniel merci Edgar C'est cette année que sera célébré le 50e anniversaire de la cathédrale de Gaspé une cathédrale tout à fait particulière une architecture bien originale et justement on voulait parler de ce 50e avec nul autre que Mgr Guétan Proulx donc c'est pas compliqué on a été le rencontrer dans le lieu même afin qu'il nous parle un peu de l'histoire de ce bâtiment qu'on peut qualifier de majestueux tout d'abord bonjour Mgr Proulx bonjour on est ici donc aujourd'hui pour parler du 50e anniversaire de la cathédrale du Christ-Roi de Gaspé une fabuleuse cathédrale est-ce que vous pourriez me parler justement un petit peu de son historique qu'est-ce qui a amené la construction de cette cathédrale ? d'abord la cathédrale actuelle dans laquelle nous sommes maintenant elle repose sur la crypte ce qu'on appelle, c'est le sous-bassement en fait mais c'est la crypte de la cathédrale alors c'est ce qui a servi de cathédrale pendant de nombreuses années et donc par la suite en 1967 je pense Mgr Jean-Marie Fortier qui était l'évêque ici à Gaspé a mis en route la décision de construire la cathédrale dans laquelle nous sommes maintenant et il n'a pas pu l'avoir il l'a vu achever mais il n'était plus évêque ici quand elle a été achevée c'était Mgr Ouellet qui était devenu son successeur qui a béni la cathédrale qui a été construite en 68 et qui a été béni en 1969 et donc nous nous trouvons dans une cathédrale absolument exceptionnelle dans le sens que elle est unique en Amérique du Nord dans son style architectural elle est en bois complètement de cèdre et donc c'est quelque chose qui est assez unique en Amérique du Nord dans le sens que ça fait partie du style qu'on appelle chède moi j'ai découvert ça en lisant un peu la documentation sur sa construction et donc ça peut peut-être paraître un peu bizarre le mot chède mais ça veut dire un style architectural aussi c'est pas un cabano on le sait bien mais en même temps c'est le style tout en bois qu'on avait des fois dans nos arrières cours peut-être mais en même temps c'est devenu un style architectural beaucoup plus développé aux États-Unis et ici au Canada bien c'est au Québec c'est le modèle que nous avons actuellement d'église tout en bois et c'est ça c'est un concept architectural qui au début j'ai cru comprendre à travers mes propres lectures moi aussi de mon côté c'est que la volonté d'origine c'était de construire effectivement une cathédrale beaucoup plus comment dirais-je plus traditionnelle disons mais que finalement c'est un autre concept qui a été retenu oui il y a eu à une époque avec Mgr Bernier peut-être qui précédait Mgr Fortier justement et cet évêque-là aurait souhaité construire une cathédrale beaucoup plus majestueuse d'une certaine façon dans un style très différent mais ça n'a pas été retenu puis il est mort au Concile Vatican II donc il n'a pas eu le temps de mettre en route ce projet-là et Mgr Fortier est arrivé comme évêque et lui il a pensé autrement puis aussi le fait du Concile Vatican II ça a permis de penser différemment le style d'église dans lequel on allait évoluer pour l'avenir il n'y a plus l'hôtel au fond c'est participant mettons comme espace et donc c'est le Concile Vatican II qui a fait en sorte que l'évêque a pensé qu'il fallait construire quelque chose qui correspondrait à toute l'impulsion du Concile Vatican II alors c'est pourquoi on se retrouve dans une église qui n'a pas eu besoin d'être réaménagée après le Concile comme dans beaucoup d'autres églises parce qu'ici tout a été conçu dans ce sens-là et donc son style intérieur vous le savez il est magnifique tout en bois mais extérieurement l'architecture qui est faite elle est faite pour épouser le style de paysage de montagne vous avez des alcôves alors c'est pour intégrer dans le paysage et je dis que cette cathédrale c'est un écrin dans la ville dont la ville de Gaspé est l'écrin de ce joyau-là d'architecturale donc quelque part c'est justement la cathédrale de Gaspé jusqu'à un certain point révolutionnaire par rapport à l'époque au Québec oui 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 parce que elle est une des cathédrales les plus récentes d'une certaine façon il y a eu beaucoup d'églises de construites à partir des années 60 aussi mais voyez-vous c'est 68-69 alors elle est vraiment dans le mouvement du renouveau du concile Vatican II alors c'est ça vraiment oui et puis aussi au niveau du on va le dire quelque part au niveau de l'architecture c'est un concept tout à fait original au point même où le ministère de la culture le reconnaît oui oui le ministère de la culture le reconnaît et donc c'est pourquoi on ne peut pas faire des transformations même à l'extérieur sans l'autorisation du ministère de la culture et ça ça signifie des frais supplémentaires pour son entretien pas des frais supplémentaires sauf que ça nous oblige à respecter le style d'architecture comme là on va refaire la toiture normalement elle a besoin d'être faite et le ministère de la culture nous aide beaucoup à défrayer les coûts on a le droit comme toute église patrimoniale à pouvoir avoir accès à cette disposition-là et donc nous allons entreprendre à partir du printemps normalement ce côté-là de la cathédrale qui va être fait mais en respectant les normes du ministère et ça c'est justement à ce moment-là entretenir la cathédrale on sait que c'est quand même un monument particulièrement imposant ça ne doit pas être si simple que ça non c'est sûr que ça exige des fonds mais c'est une église qui est quand même fréquentée pas mal durant l'été il y a énormément de touristes qui la visitent à Gaspé à part se promener au bord de la mer ou aller au musée de la Gaspésie ou ici c'est les deux ou trois aspects où on va au parc Fourillon pour suivre la route mais je veux dire c'est un attrait vraiment spécial dans la ville ici alors c'est visité par beaucoup de monde on a un registre à l'entrée habituellement et que les gens inscrivent c'est magnifique ce que les gens nous écrivent ils apprécient cette église-là et dites-moi donc cette année on célèbre le 50e et je crois qu'il va quand même y avoir un certain nombre d'activités qui vont être organisées pour célébrer ce fameux 50e la cathédrale a été bénite en 1969 on est en 2019 c'est son 50e c'est son jubilé comme on pourrait dire et donc on fait en sorte de on a proposé quelques activités à venir ils vont être publiés au fur et à mesure il va y avoir certainement au 31 octobre la dédicace parce que c'est une église consacrée donc on va célébrer la dédicace de la cathédrale j'ai fait une démarche à Rome aussi pour obtenir le titre de basilic et c'est en route qui est parti cette semaine alors on verra ce que le Saint-Siège va décider mais normalement le dossier a été bien préparé on devrait avoir ça donc ça lui donne un titre honorifique il n'y en a pas beaucoup de basilic là au Canada mais moi j'ai pensé que c'était le temps de faire ça d'autres évêques avant moi ont souhaité aussi cela mais ça ne s'est pas réalisé pour toutes sortes de raisons pas parce qu'ils n'ont pas fait la demande mais parce que l'église n'était pas construite ça rentrait dans les plans mais finalement c'est arrivé avec cette église là ce qui fait que moi j'ai demandé que l'on puisse obtenir ce titre là du Vatican dans le fond et on espère on attend la réponse ça va prendre quelques mois ça ne se fait pas en deux jours mais dans quelques mois on devrait avoir la réponse et donc on va faire aussi une célébration très spéciale à l'occasion si on reçoit le titre on va faire quelque chose de spécial et c'est un titre uniquement honorifique d'être reconnu comme basilique c'est comme la basilique cathédrale Notre-Dame de Québec c'est des édifices imposants majestueux puis aussi la raison pour laquelle je l'ai demandé c'est que c'est la porte d'entrée de la foi en Amérique du Nord et c'est ici que tout a commencé en effet oui alors je me suis dit pourquoi pas obtenir ce titre là il me semble que la cathédrale dans son état actuel elle mérite ce titre là puis pour dire à tout le pays à tout le Canada c'est l'église mère de tout l'ensemble dans le fond et puis ce serait un honneur pour la ville de Gaspé on s'entend oui oui c'est un honneur aussi c'est pour ça que quand le temps sera venu on va faire des invitations aux officiels de la ville un peu partout pour manifester cette fête là qu'on veut préparer donc on va avoir des informations quoi la programmation pour le 50e devrait sortir bientôt j'imagine oui tranquillement on va annoncer quelques activités d'abord la date de la bénédiction je pense que c'était je me rappelle pas je pense que c'était en septembre et donc on va un dimanche de septembre on va célébrer l'anniversaire de la bénédiction le dimanche des rameaux à la fin du carême ça va être plus spécial le 9 avril tous les prêtres vont être réunis ici tous les prêtres disponibles et capables en raison de leur santé ou pas là mais ils sont invités à gaspée pour une rencontre d'une journée avec le cardinal archevêque de Québec qui vient passer une journée avec nous donc aussi pour signifier l'importance de notre lieu puis rencontrer les prêtres et puis on a un clergé maintenant assez unique au Canada même c'est à dire dans le sens qu'une grande partie de nos prêtres ne sont pas gaspésiens ils viennent de d'autres pays et donc c'est quelque chose aussi qui est intéressant à noter avec le diocèse de Rimouski et Gaspé on est en avance sur beaucoup d'églises diocésaines c'était curieux de dire ça mais comme il n'y a pas actuellement de Québécois qui entrent au séminaire en tout cas il y en a très peu mais ici le diocèse de Gaspé on n'en a pas mais j'ai pris l'initiative avec le diocèse de Rimouski de demander à un diocèse de Haïti de nous donner des séminaristes alors on en a trois actuellement le diocèse de Gaspé en a deux à Québec actuellement en formation pour devenir prêtres pour le diocèse ici donc ça aussi ce n'est pas des Québécois d'origine mais on essaie de faire en sorte que la vie continue puis on pense l'avenir intéressant de penser que la cathédrale que quelque part l'archevêché de Gaspé a toujours été quelque part en avance sur son temps finalement bien c'est ce que beaucoup nous disent puis ils nous trouvent audacieux on m'a dit vous êtes bien audacieux de faire ça bien je dis si on fait rien on n'ira pas loin en effet mais si on fait quelque chose on risque de franchir des étapes autre nouveauté cette année donc il va y avoir donc la célébration mais l'autre nouveauté cette année c'est l'invitation à la confirmation qui aura lieu le 9 juin proche oui le 9 juin c'est l'étinage de la Pentecôte et donc moi j'ai pensé avec toute l'équipe je ne suis pas tout seul à avoir pensé ça on a pensé faire la célébration des confirmations pour tout le diocèse cette année ici à la cathédrale pour faire une manifestation jeunesse pour faire une manifestation familiale aussi alors c'est une invitation tout le monde ne viendra peut-être pas mais on espère que le plus possible la plupart viendront alors les invitations sont déjà lancées mais on a un comité spécial pour les confirmations qui va se réunir justement la semaine prochaine et donc là on va contacter davantage les paroisses pour qu'ils s'inscrivent puis on prévoit de l'animation ici tout ça en tout cas c'est quelque chose qui est en marche mais on s'entend que ça va faire des confirmations qui seront dans un cadre probablement un peu plus grandiose que dans la plupart des communautés généralement moi j'allais confirmer dans les paroisses mais cette année on s'est dit c'est le jubilé de la cathédrale c'est l'église mère du diocèse on pourrait tenter le coup de faire une belle activité alors puis j'en profite pour inviter les plus que plusieurs peut-être verront cette vidéo qu'on est en train d'enregistrer que je les invite à venir nombreux puis à accepter de vivre ça comme un défi un défi de jeunesse puis un défi des familles pour participer à cette belle fête diocésaine je pense que c'est un on ne fera pas ça tous les ans il faut bien les rassurer qu'on ne fera pas ça tous les ans mais que pour cette année c'est vraiment un événement spécial donc 2019 une année de célébration pour la cathédrale de Gaspé c'est ça et pour tous les fidèles qui voudront bien s'y rendre c'est ça c'est ça un mode de vie plus tranquille je savais qu'il y avait des contrats que j'étais pour avoir du travail longtemps j'aime ça parce que c'est un milieu de vie qui est jeune qui est dynamique qui bouge beaucoup puis ça m'inspire à vouloir continuer à l'agenda maintenant et bien pour ce soir petite soirée tranquille on vous invite à rattraper tout ce que vous n'avez pas eu le temps de faire en fin de semaine ou encore hier et mercredi 20 mars c'est là que les choses commencent puisque aura lieu le Breeze Quiz numéro 2 c'est bien entendu ça se passe au Breeze Biz c'est à 19h30 on invite des équipes de 4 personnes évidemment c'est pour les 18 ans et plus pour vous inscrire vous pouvez envoyer un message privé sur Facebook pour vous inscrire tout simplement ensuite demain également ça c'est une journée importante puisque ce sera la journée de l'emploi à l'Hôtel Baker ça commence à 9h il y en a pour toute la journée si vous cherchez un emploi si vous pensez changer d'emploi ce sera probablement l'endroit idéal on sait à quel point les employeurs sont extrêmement comment dirais-je en recherche ou presque désespérément en recherche d'employés fait qu'actuellement c'est la manne puisque vous pouvez choisir ce que bon vous semble ou presque voilà sinon il y a la rencontre des accordeurs du secteur de Gaspé qui aura lieu au excusez-moi au Café des Artistes ça c'est c'est à compter de 11h je pense qu'ils sont là de 11h à 14h on vous rappelle les accordeurs on a fait une entrevue avec eux hier justement c'est vous échangez du temps de service finalement que vous soyez bon en informatique et que vous n'êtes pas bon dans la bouffe c'est un bon moyen vous donnez une heure de votre temps pour réparer un ordinateur en échange vous recevez une heure de temps pour faire de la bouffe ou encore pour rentrer du bois ou peu importe bref c'est un concept vraiment très intéressant pour ce qui est de vendredi 22 mars il y a le partay DJ ça c'est à 23h c'est au centre d'amusement Melly Mello c'est pour célébrer justement le premier anniversaire du centre Melly Mello on vous suggère d'amener votre propre alcool et eux s'occuperont de faire les cocktails voilà pour ce qui est de l'agenda et on espère que vous avez apprécié les entrevues que nous avons réalisées aujourd'hui si vous voulez nous contacter pas très compliqué vous passez par Facebook un petit message privé on sera enchanté de parler de vos activités ou encore d'aller faire même un reportage voilà c'était tout pour notre édition du mardi 19 mars 2019 encore une fois on espère que vous avez apprécié et on se donne rendez-vous demain Radio Gaspésie produit des émissions originales des nouvelles d'actualité pertinentes en plus de créer des concepts publicitaires originaux grâce à la qualité de notre contenu radio web et Facebook nous rejoignons des dizaines de milliers de personnes à titre d'entreprise d'économie sociale nous sommes heureux de contribuer financièrement à notre communauté notre succès c'est une équipe de 76 professionnels et bénévoles qui réalisent une radio pour vous en plus s'il y a s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît Sous-titrage ST' 501 ...